Un peu de musique, un peu de musique, un peu de musique. Musique Bon, bonjour mes chers amis, je me présente Hortense Didoco. Je vous invite à me suivre, si vous me suivez déjà, tant mieux. Bienvenue aux nouveaux venus, merci de me suivre sur mes pages Facebook, Instagram, au passage. Merci de vous abonner sur ma nouvelle chaîne YouTube pour les nouveaux venus, les anciens. On est toujours ensemble. Bonjour, en cette journée ensoleillée, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais super bien. La journée est très ensoleillée. Là, je fais mes vidéos. Je vous invite aussi à faire des vidéos. C'est faire des vidéos, c'est très important. Tu t'exprimes, tu parles de ton expérience. Tu parles de ton vécu, un peu de tout. Tu fais ta vidéo à ta guise. Donc, aujourd'hui, on va parler en plus. Ce n'est pas facile de tenir une caméra et parler en même temps. Là, je peux vous garantir. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet, un petit thème. Un petit thème très court. Moi, je fais des vidéos court. Aujourd'hui, je vais parler des hommes blancs. Ce n'est pas du racisme que je fais. Loin de là, ce n'est pas du tout du racisme que je fais. Il ne faut pas confondre. Je ne fais pas du tout du racisme. Je parle aussi des Africains. Je dis aussi des Noirs. Il faut que ça soit clair. Je ne suis pas là pour faire du racisme. Je ne suis pas là pour faire des sujets antisémistes ou racisme. Mais, je vais parler d'un sujet. Les hommes blancs qui perdent le temps. Et oui, ça existe. L'homme blanc perd aussi le temps. Pourquoi pas si il est blanc, il ne va pas perdre le temps. L'homme blanc perd le temps aux filles, surtout aux filles africaines. Il y a certaines filles africaines qui perdent le temps avec les blancs. Et ça existe réellement. Vous savez, la politique des hommes blancs, il y en a qui sont super bien. Quand tu tombes sur eux, ils t'aident, ils te font du bien, ils t'aident. En tout cas, tu tombes sur quelqu'un de bien, un blanc bien, en tout cas, il te traite bien. Mais quand tu tombes sur les blancs, égoïste, égris, il ne s'assume pas. Au fond de lui, il n'est pas bien. Son être même, il ne s'assume pas. Il a peut-être un complexe, mais toi, tu ne sais pas. Il peut être un riche, tu peux être avec lui, il ne peut rien t'apporter. Il ne peut rien te servir. Il ne peut rien te servir, rien t'apporter. Ça, c'est les blancs, peut-être qu'ils ne connaissent pas bien les africains, peut-être qu'ils ne sont jamais sortis avec les africains. Ou les blancs qui se font aussi avoir, pas les africains. Quand il tombe sur une africaine qui a tellement bouffé ses sous, qui lui a tellement soutiré beaucoup de choses, dès qu'il tombe sur une africaine qui est gentille, franchement, c'est de la foutage de gueule. Il ne te sert à rien, il ne t'apporte rien, il ne t'offre rien. Tu es avec lui-même, il ne te pose même pas de bonnes questions. Il ne te pose même pas, il ne cherche même pas à savoir qui tu es. Il ne cherche même pas à approfondir votre relation. Parce qu'il s'est fait avoir par une fille africaine, par une autre fille africaine. Si, 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 ça existe réellement. Ce n'est pas parce que c'est des blancs que c'est forcément des hommes honnêtes. C'est ce que beaucoup de filles africaines pensent. C'est tout celles qui viennent du pays. Le blanc, il est blanc, c'est la peau qui change. C'est la peau qui change. Sinon, au fond, on est tous pareils. On a les mêmes problèmes. On a les mêmes pensées. Tout, on a le même sang qui coule dans nos veines. Dès qu'elle tombe, c'est une fille qui est gentille, une fille africaine qui est gentille. Elle se fout de la fille. Parce qu'ailleurs, il s'est fait avoir. Donc, ces gens de blancs-là, tu es avec eux, ils ne t'apportent rien. Même s'il a l'argent, il a beau t'inviter dans le beau restaurant, il a beau te sortir, jamais il ne va te marier. C'est-à-dire, c'est une perte de temps. Tu perds ton temps. Même s'il te donne l'argent même, il perd toujours ton temps. Parce qu'il ne va jamais te mettre la bague pour toi. Il ne va jamais te marier. Il ne va jamais t'emmener, t'envoyer à l'église. Il ne va jamais t'emmener dans une église. Il ne va jamais t'emmener, non. Il ne va jamais te mettre la bague au doigt. Malheureusement, de nos jours, ça existe. Tu as beau avoir tout ce que tu veux avec lui, jamais il ne va te mettre la bague au doigt. Il ne peut que perdre ton temps. C'est-à-dire, il profite de voir tes caprices. Et la bêtise que les filles africaines font souvent, elles font beaucoup, 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 beaucoup confiance à l'homme blanc qu'à l'homme africain. Parce que nous, quand on est avec des Africains, oh, ceux-là, ils ne sont pas sérieux, ceux-là, ils sont des escrocs, machin. On ne fait pas confiance. On fait même des trucs qu'on fait avec des blancs, qu'on ne fait pas avec des Africains, forcément. Parce que l'Africain, lui, on le connaît. Il salisse les noms des gens. Ça, ils sont connus. Même si ce n'est pas eux tous, mais en tout cas la majorité, c'est connu. L'Africain termine le nom de la femme avec qui il est. Ça, ça existe. Donc, on est tellement aveuglé par le côté blanc, par le côté confiance. On fait tout et n'importe quoi avec des blancs. Le type te soutire ton étoile, te soutire tes chances, parce que tu as besoin d'argent. Il te prend ton étoile parce que tu as besoin de sacs de marques, de vêtements de marques. Il ne va même pas te mettre dans un foyer. Même s'il te met dans un foyer, tu es dans son foyer et il te taire. Jamais il ne va t'apprendre les bonnes choses. Tu as beau te comporter comme une blanche, quand tu es dans un foyer de blancs, tu as beau te comporter comme une blanche, jamais un blanc ne va te considérer. Il y a des exceptions, il y en a dont je ne connais pas, mais il y a des femmes qui font de véritables beaux mariages avec des blancs. Ça, c'est autre chose. Si tu sais gérer ton mari, ça, je ne parle pas de ça. Mais je parle des blancs qui perdent le temps aux filles africaines avec lesquelles elles sont, ils sont, en fait. Il ne t'apprend rien. Il ne s'intéresse même pas à toi. Il n'est pas de la même culture avec toi. Donc, ce que ta culture pense, lui, il s'en fout. Il te donne ton nécessaire, le reste, il s'en fout. Il ne te préoccupe même pas de ta vie. Il veut vous donner rendez-vous. Il t'achète tout, hein, tout ce que tu veux. Il mange tout ce que tu veux. Mais jamais, il ne va t'ouvrir les yeux. Tu seras à sa merci. Tu seras sa chose. En le suivant. Et la majorité des filles qui sortent dans ce genre de relation, des blancs qui n'apportent rien, qui ne servent à rien, c'est-à-dire que tu sors avec lui et tu es toujours nul. Quand tu sors de ce genre de relation, tu es partie avec un blanc et tu es toujours nul en tant qu'Africaine. Ta mentalité n'a pas vraiment changé. Ta mentalité n'a pas évolué parce qu'il s'est servi de toi. Il a profité de toi. Il ne t'a pas ouvert les yeux, mais il a profité de ton être. Il a profité de ta chair. Il a profité de ta naïveté. Il a profité même de ton corps. En échange, il se donne tout, mais il profite de toi. Il a dit, il s'en fout de ce que toi, tu penses. Parce que tu as sa merci. Donc, pour vous dire juste, c'est un petit message que je voulais à tout prix faire passer. Ce ne sont pas tous les blancs qui font enfoncer la fille ou la femme africaine. Certains blancs, quand tu les suis, si tu as marié, tant mieux que tu es dans ton foyer. Tu le gères à ta façon après. Tu as mis la bague au doigt. Mais si tu n'as pas marié, que vous êtes un gars égo, copine, copain, il n'a même pas fiancé. Vous voyez comme ça, il va te perdre le temps. Il te perdra le temps. Tu n'apprendras rien. Tu ne vas même pas en tirer. Quoi que ce soit. Rien, rien, rien. Nada. Tu vas sortir de là. Tu seras toujours brézo. Comme on dit, genou. Tu seras toujours une gawase. Tu seras toujours une fille qui connaît, une novice qui ne connaît rien. Donc, c'était mon petit message du jour. C'était mon petit message du jour. C'était moi, Hortense Didogo. Si toutefois, ma vidéo vous est plu. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez. A très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bon week-end à vous. Portez-vous bien. Profitez du soleil. A très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bisous. A très vite. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada